Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo, on va faire un tutoriel pour potager coach, logiciel que je développe pour assister les jardiniers au potager. Dans cette vidéo-là, on va s'intéresser aux semis des blettes et puis à leur plantation, la culture. On va essayer de faire un tour complet un peu de cette culture qui est relativement simple à réaliser, qui est assez généreuse et qui pose assez peu de problèmes. Allez, on va faire un petit tour de tout ça. Donc les blettes, c'est une plante qu'on va cultiver sur deux années et dont on va récolter les cardes. Alors les cardes, c'est ces grandes tiges qu'on devine là ici, qui sont encore petites, et qui vont développer après de belles feuilles également autour. Et on va récolter ça petit à petit au fur et à mesure de la saison et on va les manger. Alors on peut se contenter d'un seul semis dans l'année qu'on va faire généralement au printemps. Pour les plus gourmands, vous pouvez également vous en rajouter pour le potager d'automne, refaire des semis début juillet pour pouvoir en avoir encore un peu plus sur la fin de saison. Mais c'est quand même une culture qui va se cultiver sur deux années, c'est-à-dire que vous allez faire un semis cette année et vous allez pouvoir récolter jusqu'à l'année d'après. C'est une plante très rustique, une fois qu'elle se sera bien développée, qu'elle sera devenue assez imposante. Elle peut passer à travers l'hiver. Alors le feuillage risque de vraiment s'abîmer, se dégrader, mais la racine sera là et au printemps d'après, elle va repousser à nouveau, redévelopper du feuillage, et vous pourrez re-récolter dessus à nouveau. Voilà, c'est rustique, ça supporte du moins 5 degrés l'hiver, une fois que c'est bien développé. C'est une plante qui fait une énorme racine pivot qui descend en profondeur. Et voilà, si l'hiver passe dessus, elle peut repousser après au printemps et faire une deuxième récolte. Alors pour ce qui est de la technique de semis, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je vais utiliser la technique de semis en alvéole. Donc je prends 12 alvéoles que je vais remplir de terreau. Alors 12 alvéoles, il faut s'imaginer qu'une blette comme ça, après ça va vous donner au moins une dizaine, voire plutôt presque une quinzaine de belles cartes bien grandes sur toute l'année. Donc voilà, si vous faites une douzaine de blettes, vous allez avoir 180 belles cartes à manger, c'est déjà pas mal je trouve. Après si vous êtes gourmand, il faut en faire plus, mais moi je trouve déjà que 12 alvéoles de blettes, c'est déjà pas mal du tout. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes 12 alvéoles, je les remplis d'un terreau assez fin, en tout cas pour la partie haute. Je le tasse, je le mouille, et après avec une baguette chinoise, je fais des trous de 2 cm de profondeur. Alors soit je fais 2 trous par alvéole et je mets une graine par trou, soit je fais un seul trou et je mets 2 graines dans le même trou. Il faut savoir que les graines de blettes, c'est des glomérules, donc c'est pas une graine, en fait c'est un ensemble de graines qui sont collées entre elles. Et donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs plants qui sortent d'une seule graine. Donc moi je mets 2 graines pour vraiment encore être sûr d'avoir au moins un plant qui germe. Là dessus je recouvre encore d'un petit peu de terreau pour bien refermer tout ça. Je remouille une dernière fois et comme c'est des sortes de terrines avec des couvercles, je mets mon couvercle de manière à bien garder l'humidité. Donc je n'ai pas besoin de ré-arroser, je mets le quota d'humidité au début et après je garde ma terrine comme ça. Si jamais vous n'avez pas de mini-serre comme ça, il faut surveiller régulièrement que la surface est bien humide. Et puis ré-humidifier si jamais ça sèche. Il faut que ça soit humide mais pas trempé non plus, il ne faut pas que ça baigne dans l'eau. Donc les graines vont germer à partir de 10 degrés, donc c'est une température assez basse, mais plutôt 20 degrés de manière optimale pour que ça germe bien. Donc c'est un semis qu'on peut rentrer à l'intérieur, température classique à l'intérieur, ça va très bien germer. Donc là dans mon cas la levée c'est faite en 6 jours dans les conditions de macérasmi et on a des plants qui sont vraiment très caractéristiques des blettes, qui ressemblent également beaucoup aux plants de Bétrape parce que c'est la même plante, Bétavugaris, c'est la même plante qui a été sélectionnée pour deux caractéristiques différentes. Donc une qui va développer une grosse racine et une autre qui va développer des gros feuillages. Donc voilà, c'est la même plante au sens où par exemple on va avoir deux chiens, on pourrait avoir un labrador et un caniche par exemple. Ces deux chiens sont très différents physiquement mais à la base c'est issu du loup. Et là dans le cas de la blette et de la Bétrape c'est exactement pareil, ces deux plantes ont été sélectionnées de manière différente. Donc une fois que la levée a opéré naturellement, elle va avoir besoin de lumière pour que ça pousse. Elle n'a pas besoin excessivement de chaleur, donc on est sur une plante assez rustique qui aime plutôt le frais, qui n'aime pas trop trop les grosses chaleurs justement. La mettre en serre extérieure, ça peut faire très bien le travail. Il faut faire quand même attention au gros gel, c'est une plante, comme je vous l'ai dit, ça supporte moins 5, mais quand elle est bien développée et seule la racine supporte moins 5, pas le feuillage, donc faites quand même attention, il ne faut pas la mettre à moins 10 degrés dans les grands froids. Si jamais les températures devaient vraiment baisser en dessous de zéro, essayez de les protéger, de les rentrer le soir chez vous, faites attention quand même aux températures très basses. Donc là-dessus notre semis se développe tranquillement, ça pousse, et trois semaines après le semis, on va faire le repiquage. Alors là, on a deux options. On a fait des alvéoles comme je l'ai fait, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais pour chaque alvéole retirer des plants pour n'en garder qu'un seul par alvéole. Soit on a fait un semis en terrine, parce que je n'en ai pas parlé, mais on peut également faire le semis dans une terrine plutôt que des alvéoles, et après on reprend les plants un par un, qu'on repique dans des godets de 7 typiquement, et on remet ça dans la serre pour que ça continue de pousser. Et 40 jours après le semis, on peut partir au jardin pour planter ça, donc on n'attend pas forcément les seins de glace. On va faire ça en avril, de début avril à fin avril, selon les régions de la France. On va pouvoir implanter nos blettes. Bon, il faut faire quand même attention, si vraiment il y a des gros froids, vous les couvrez d'un petit voile P17 le temps que ça passe, pour essayer de les protéger, mais c'est quand même assez rustique, assez costaud, ça peut encaisser un peu le froid. Alors ici, dans mon cas, on n'est pas du tout en avril, on est à la mi-mai. J'ai dû faire patienter les plants un peu plus longtemps, pour qu'en attendant, que ce soit leur tour de passer en vidéo. Donc je les ai repiqués dans des pots plus grands, donc dans des godets quasiment de 8, on est sur du gros godet de 7, on va dire. Là, pour le coup, ils se sont vraiment encore plus développés, ils sont vraiment très beaux, et je vais pouvoir mettre ça au jardin. Normalement, on n'est pas obligé d'attendre qu'ils soient aussi gros pour les planter, on peut les planter plus petits. Alors pour ce qui est de la plantation des blettes, on va choisir un emplacement au jardin assez à la mi-ombre. C'est une culture qui n'aime pas trop le cagnard d'été, vraiment le très gros soleil. Donc essayez de lui trouver un emplacement qui prend un peu l'ombre, et idéalement protéger vraiment du gros soleil d'été, du gros soleil de midi, surtout si vous êtes dans le sud. Mais bon, même si c'est quand même en plein soleil, ça va pousser, il n'y aura pas spécialement de soucis. Mais voilà, c'est quand même pas une culture qui a besoin d'un ensoleillement maximal, comme pour des tomates par exemple. On peut essayer de lui donner des emplacements justement un peu plus sur les côtés de votre potager, qui vont prendre un peu moins la lumière, et les blettes sont parfaites pour ces endroits-là. Alors même si c'est qu'une plante dont on va manger de la verdure, c'est une plante assez gourmande, qui va demander quand même en termes de fertilisation, un sol assez riche, puis assez équilibré dans un peu tous les éléments. Donc voilà, il ne faut pas les mettre sur des sols vraiment pauvres, c'est pour le coup, il faut quand même apporter un peu à manger à votre sol, là où vous implantez vos blettes, donc un bon sol potager qui aura été enrichi. Donc c'est parti pour la plantation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner un plan tous les 35 cm à peu près. Donc comme pour les salades, ça va prendre une place un peu circulaire autour du plan, donc on peut les positionner en quinconce pour optimiser l'espace. Donc là j'avais fait 3, 4, 3, et voilà, mes 10 plans ont été positionnés en 3 rangs. Pour la plantation même, rien de bien exceptionnel, je prends mon plan, je le dépote, vous voyez là, un cheveu racinaire qui commence quand même à arriver bien en bas là, donc je tire un peu sur les racines pour essayer de déchignonner tout ça délicatement. Je fais un trou, je positionne, et voilà, rien de bien compliqué, je vais faire comme ça pour tous mes plans. Donc c'est un plan, c'est une culture qui va faire des racines pivots vraiment assez grosses, assez énormes, un peu comme des pissenlits ou des rumex, donc ça pousse assez bien dans les sols argileux, et c'est capable d'aller chercher l'eau assez en profondeur, donc c'est pas mal d'avoir un sol assez profond dans lequel les racines sont capables de descendre, mais elles sont quand même capables de se faire de la place elles-mêmes, et de descendre, enfin pour le coup c'est pas une plante difficile, ça pousse, moi j'ai jamais eu trop de soucis à les faire pousser, mais c'est vrai qu'ici j'ai quand même un sol argileux, et elles s'y plaisent assez bien, donc les blettes, j'ai jamais trop eu de soucis à les faire pousser. Donc voilà, les blettes sont plantées, on fait un trou en terre, on met notre plant, on le met à niveau, on l'enterre pas plus, il faut que le collet soit en extérieur, il faut pas l'enterrer, et là là-dessus, on va pouvoir arroser un bon coup, pour bien mouiller notre culture une fois qu'on l'a planté, surtout que là en plus les godets étaient un peu secs, n'hésitez pas à faire tremper vos godets, comme à chaque fois que la mode soit bien humide, quand vous plantez vos plants, là ils étaient un peu secs, donc je vais pas l'ésigner sur l'arrosage. Alors c'est une culture qui va bien aimer être sur un sol assez humide, pour éviter d'avoir arrosé en permanence, ce que vous pouvez faire c'est, vous pouvez la pailler, et en plus vous voyez là quand j'ai arrosé, ça a mis de la terre plein sur mes plants, donc ça va éviter le paillage de mettre de la terre plein les plants. C'est une culture qui craint assez les maladies, qui peut développer pas mal de maladies au niveau du feuillage, on en parlera plus tard, donc après une fois qu'elles se sont développées, et que la saison avance, on essaie d'arroser vraiment au pied, de pas mouiller les feuilles, pour éviter que justement il y ait ces champignons qui se développent sur les feuilles. Donc au début, là quand il fait encore frais, en début de saison on peut mouiller, généralement les champignons ne sont pas encore là, mais après plus tard dans la saison, quand ça va se développer, il va falloir faire en sorte de garder les feuilles bien au sec. Et voilà, en mettant un paillage en plus, ça garde l'humidité, puis ça évite que la plante se retrouve avec, de toute façon elle est cassée cette feuille, je vais la prendre, hop, voilà, avec les feuilles qui baignent dans la terre, comme ça, ça voilà, c'est pas génial. Et voilà, nos blettes sont plantées, alors en tout début de culture, il faut faire attention aux limaces, quand les plants sont encore petits, les limaces peuvent s'y attaquer, alors dès qu'ils grandissent un peu, normalement après les limaces ne s'y intéressent plus du tout, là je pense que ça commence à être la limite de taille, où les limaces commencent un peu à délaisser les blettes, mais en dessous de cette taille-là, il faut faire attention aux limaces, elles peuvent s'y attaquer et causer des gros dégâts. Alors on pourra refaire un deuxième semis au potager d'automne, donc début juillet comme je vous l'ai dit, si vous êtes là, vous pouvez maintenir le sol humide, vous pouvez arroser, et qu'en même temps vous avez une pression des limaces très faible, vous pouvez faire pour ce semis-là un semis en pleine terre, vous mettez vos glomérules directement en pleine terre, et puis après vous éclaircissez pour garder que les plants qui vous intéressent. Mais il faut être présent et bien mouiller, garder humide le semis le temps que ça germe, comme d'habitude, donc voilà, faites attention à ça. Il faut maintenir le paillage au fur et à mesure de la culture, tant qu'à faire, en plus vous connaissez un peu les avantages du paillage, ça permet de garder l'humidité, d'empêcher que ça se ré-enherbe, donc ça limite du coup le travail de désherbage, et puis en se décomposant, ça va nourrir aussi un peu la culture. Voilà, donc le paillage, on essaie de le maintenir au fur et à mesure de la saison. Là, bon, toutes les blettes sont bien couchées, elles ont du mal à se tenir, mais vous allez voir, après tout ça va se redresser, et puis ça va pousser magnifiquement. Donc pour la suite de la vidéo, on s'est déplacés, on est devant des blettes qui se sont développées, ça c'est ma culture de blettes de l'an dernier, donc c'est des blettes qui ont été plantées à la même époque l'an dernier, et vous voyez là, elles sont encore belles, on peut encore récolter dessus. Voilà, on a encore des cardes dessus, alors elles commencent, vous voyez, elles sont quand même pas, elles sont plutôt jolies, bon, des petits dégâts de limaces, ce genre de choses, donc voilà, on a des belles cardes, alors je n'en suis pas du tout occupé, elles manquent d'eau, elles sont raplaplas, donc ça c'est vraiment un signe, voilà, qu'elles auraient besoin d'être arrosées, mais voilà, on a encore pas mal de blettes, et vous voyez, on peut récolter dessus toute une année, donc pour peu qu'elles passent l'hiver, quand elles ont passé l'hiver, elles étaient vraiment toutes rabougries, les feuilles étaient toutes brûlées, elles ont pris un coup de gel également, mais après au printemps, ça a refait une pousse à nouveau, et on peut récolter dessus. Donc pour ce qui est de la récolte, ce qu'on va faire, c'est qu'on récolte les cardes qui sont en extérieur, c'est toujours les cardes les plus grosses, elles sont généralement les premières accessibles en bas, et puis on laisse les cardes au centre, qui elles vont se développer, et grossir à leur tour. L'année d'après, comme vous voyez, la plante va commencer à monter en graines, elle va grandir, elle va monter, ça va monter très très haut, elle va monter jusqu'à quasiment 1m50, et elle va faire plein de pompons de graines partout, ça va développer, alors ça fait des graines très odorantes, qui ont une odeur assez désagréable d'ailleurs je trouve, et qui vont tomber vraiment massivement quand ça va sécher l'été, et ça va se ressemer tout seul, vous verrez après il y aura des repousses de blettes un peu partout, vous pouvez également récupérer ces graines, mais pour vous garder vos propres graines de blettes, attention à l'hybridation, comme je vous l'ai dit, c'est la même plante que la betterave, donc si vous avez des betteraves qui montent en graines aussi, elles peuvent s'hybrider entre elles. Alors je vais en arracher une pour vous montrer la racine qui vaut, dont je vous parlais, le système racinaire, je vais essayer de ne pas le casser, donc en fait ça fait un système racinaire assez peu développé, d'un point de vue horizontal, voilà il y avait une racine là qui partait à l'horizontale, qu'on devine ici, hop, je vous la montre de plus près, et on a une grosse racine pivot qui partait en profondeur, alors je l'ai cassée, mais voilà ça partait en profondeur, et là vous voyez, le cœur de la blette là, le tronc de la blette, sur lequel se développaient les différentes branches, et donc chose assez étonnante également sur la blette, on le voit ici, elle développe une sorte d'énorme tronc comme ça, et commence à faire sa racine pivot, uniquement une fois que le tronc est bien descendu, voilà, donc c'est assez impressionnant, assez imposant, voilà ce qu'elle est capable de développer en sous-sol, en dessous de la surface du sol, voilà, elle va faire ce gros tronc comme ça, et après les racines au bout, voilà, on trouve le système racinaire, donc quelques racines qui partent à l'horizontale, et surtout des racines qui partent vers le bas, en profondeur, qui font des pivots, et qui descendent après dans le sol, voilà, donc un système racinaire de blettes assez typique, avec ses racines pivots assez profondes, ça va pouvoir aller se nourrir en profondeur, chercher de l'eau en profondeur, c'est quand même assez compliqué de faire mourir de soif une blette, il faut le vouloir, mais c'est pas une raison pour, voilà, oublier de leur donner de l'eau, si vous voulez avoir des belles blettes à récolter, il faut bien arroser votre culture, donc n'hésitez pas quand même à leur mettre de l'eau, donc c'est une culture qui n'a pas vraiment de ravageurs, à part peut-être les campagnols, qui peuvent justement manger les racines, mais enfin bon, dès que les campagnols vont trouver des grosses racines gourmandes, généralement ils vont bien aimer y manger, c'est pas réservé aux blettes, ça peut être, si éventuellement le feuillage peut être attaqué par les altises, donc les altises, c'est des sortes de petits coléoptères, qui font des trous dans le feuillage, qui les mangent, là ce que vous pouvez faire, c'est que vous maintenez humide le sol, vous paillez, vous maintenez humide, généralement ça suffit à chasser les altises, les altises n'aiment pas du tout les endroits humides et sombres, ils aiment bien les sols nus et secs, donc voilà, pour les altises, la solution c'est le paillage et l'arrosage, la vraie difficulté avec les blettes, ça ne va pas tant être les ravageurs que les maladies, ça peut attraper le mildiou et l'oïdium, mais surtout une maladie qui s'appelle la cercosporiose, et voilà, qui développe ce genre de petites taches sur le feuillage, et comme on veut manger le feuillage, c'est un peu dommage d'avoir ce genre de maladie, alors j'en ai sur des betteraves aussi, comme je vous dis, la betterave c'est la même plante, elle va développer également le même genre de maladie, je vais vous ramener sur les feuilles de betterave, c'est encore plus parlant, et voilà, ça c'est la cercosporiose, sur des feuilles de betterave, voilà, on voit bien, les attaques avec les cercles là, hop, je vous montre ça bien de près, et voilà, c'est le genre de petite maladie que vous allez avoir sur vos feuilles de betterave, et vous n'avez pas forcément spécialement envie de ça, c'est dommage, là du coup on va pouvoir prendre la carte, moi quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que j'enlève le feuillage, je garde quand même la carte, la carte elle est belle, on va la manger, mais du coup on en perd le verre, c'est un peu dommage, donc ça c'est des maladies qui vont se développer, si les feuilles sont mouillées, avec la chaleur et l'humidité, donc voilà, évitez de mouiller le feuillage, évitez de laisser les feuilles mouillées longtemps, à une bonne température, de manière à ce qu'il y ait des spores qui germent dans les gouttelettes d'eau, sur le feuillage, donc idéalement on arrose au pied, ça ne veut pas dire que vous échapperez à ce genre de maladie, mais au moins vous mettez toutes les chances de votre côté, en évitant de mouiller les feuilles, de garder les feuilles mouillées longtemps, ou vous évitez des conditions favorables pour la germination des spores. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la culture des plaies, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire, à bientôt sur Potager Coach, à bientôt !